bonjour aujourd'hui vidéo pour vous expliquer comment bien choisir son casque donc on a ici les trois types de casques les plus courants c'est à dire le casque jet nous on appelle ça un chapeau parce que on va vous expliquer un petit peu plus en détail ça protège pas ensuite le casque modulable qui est un casque de protection intermédiaire c'est à dire que ouvert bien c'est comme un jet c'est et puis fermé et bien on a quelque chose qui se rapproche du casque intégral mais qui n'est pas équivalent puisque la mentonnière en fait elle est étant articulée nécessairement elle est plus fragile et puis cette mentonnière est systématiquement en polycarbonate donc par rapport à un casque intégral où tout va être en en fibres en l'occurrence là il y aura quand même une rigidité au niveau de la mentonnière qui sera bien meilleur donc on va se concentrer sur le casque intégral déjà et expliquer pourquoi vous devez choisir comment vous devez choisir en fait votre casque intégral donc la première chose et ça c'est quelque chose qui va pas être facile à découvrir sans avoir eu le produit ou avoir vu des tests c'est de voir quelle est la durée de vie du casque c'est à dire que les casques de bonne qualité comme là par exemple show et on est sur un usage 7 à 8 ans possible d'utilisation quotidienne sur des casques de qualité inférieure on va pouvoir diviser jusqu'à quatre donc c'est quand même ça vaut le coup parfois de mettre deux fois plus pour que ça dure quatre fois plus voilà ça c'est à mon avis le meilleur argument pour commencer ensuite il ya évidemment l'argument sécurité puisque c'est comme pour ça qu'on met un casque intégral sur la tête ou un casque tout court en théorie et donc là la particularité du nxr puisque ça c'est bon vraiment mon produit quoi notre produit chez yam paris 15 on est vraiment très axé sur ce produit on vend quasiment que celui là on est sur un produit qui est très léger donc ça c'est le poids en fait plus il est faible moins il augmente l'intensité du choc lorsqu'il y en a un donc là on est sur un kilo 3 110 à peu près ce qui est quasiment au niveau du poids des casques en carbone donc pour un casque à 429 euros à mon avis aujourd'hui c'est encore le meilleur rapport qualité prix sécurité très important de d'avoir un champ de vision très ouvert c'est le casque qui a un des casques qui a le champ de vision le plus ouvert donc quand vous aurez votre visage dedans vous n'aurez pas une impression d'être étouffé au niveau visibilité le champ sera libre très important d'avoir un système de pinlock donc le pinlock en fait c'est un écran qui va être à l'intérieur c'est un deuxième écran en fait qui vient se mettre à l'intérieur et qui va permettre en fait de prendre en d'emprisonner de l'air qui va pas subir de variation d'humidité et qui va permettre en fait de réduire à 99% la buée sur le casque si bien que même en hiver vous allez pouvoir fermer votre écran et même si elle l'humidité dehors en fait vous n'aurez pas de buée donc ça c'est quand même au niveau sécurité la première des choses parce que c'est bien qu'ils protègent mais s'ils vous empêchent de voir le cas c'est un peu dommage quoi très important aussi que le système de démontage de l'écran soit rapide en l'occurrence sur celui ci vous avez juste attiré une petite molette vous enlevez l'écran et pour le remettre vous clip c'est il ya beaucoup de casques qui sont très compliqués à démonter c'est vraiment dommage ensuite très important d'avoir des bonnes ventilations c'est évidemment ce que les clients nous disent souvent ah oui mais un casque intégral c'est pas bien parce que on a trop chaud dedans bah moi je peux vous démontrer qu'avec un produit comme celui ci vous avez tellement de circulation d'air parce qu'en fait l'air va pouvoir rentrer et sortir si bien que il ya des canalisations qui sont creusées dans le calotin l'air va pouvoir circuler et en fait vous pouvez avoir beaucoup moins de chaleur dans un casque intégral que dans un casque jet qui lui serait moins bien ventilé sachant que le nxr c'est vraiment au niveau ventilation un des meilleurs vous en avez aussi une devant ça c'est plus que le classique vous avez un système qui est intelligent aussi au niveau du verrouillage de l'écran c'est que vous pouvez laisser entre ouvert l'écran c'est à dire vous avez un filet d'air qui peut passer là et c'est que quand le casque va être clipsé comme celui ci que l'étanchéité va être complète au niveau de l'écran quand on va le laisser juste au dessus l'air va pouvoir passer voilà autre point intéressant c'est que le système de fermeture c'est une boucle double d donc c'est ce qui se fait de mieux c'est aussi ce qu'il ya de plus simple le principe c'est qu'on rentre la boucle dans les deux on écarte les deux boucles en métal et on vient réaliser l'ajustement comme ceci l'avantage de ce système c'est qu'en fait c'est beaucoup plus précis qu'un système micrométrique et ça ne s'use pas c'est vraiment le système le le meilleur du marché quand vous avez terminé de faire votre réglage après pour que la boucle ne se promène pas vous venez la clipser ici pour terminer et enlever le casque vous tirez sur la boucle rouge et ensuite vous terminez d'enlever ça comme ça le maintien on parle sécurité c'est quand même un point hyper important puisque si votre casque ne tient pas bien à votre tête eh bien vous avez une protection qui est largement diminuée donc bon maintien ici mais aussi bon maintien sur les côtés et au niveau du périmètre crânien pour ça ce qui est important c'est de bien choisir votre casque pour ça il faut connaître votre périmètre crânien vous avez la possibilité d'utiliser un mètre comme nous on fait c'est un mètre de couturier et vous allez le passer au dessus des sourcils et mesurer en regardant en fait sur le côté cette mesure vous permet d'avoir un ordre d'idées ça ne vous permet pas de déterminer quel est votre tour de tête précisément puisque en fait le le nombre de centimètres oui on va le connaître mais on ne connaît pas la forme donc après votre tête pourra être à la taille indiquée par le mètre mais elle pourrait être aussi une taille en dessous une taille au dessus donc ça donne juste une base de départ ensuite pour savoir si le casque être à votre tête est à la votre taille vous devrez rentrer le casque et là l'objectif ça va être d'appuyer sur le casque en maintenant la tête droite donc je vais appuyer et je vais voir si je peux passer en fait mes doigts entre mon front et le calotin le calotin c'est la partie qui se trouve ici là par exemple moi je fais xxs c'est parfaitement ma taille donc j'ai bien les joues de hamster on voit bien que mes joues remontent ici c'est que je suis parfaitement tenu sur les côtés et ici je suis parfaitement tenu au niveau du périmètre crânien il faut savoir qu'en fait un casque va s'agrandir avec le temps sur les côtés donc sur ces mousses là donc au départ c'est normal de pas être confortable ici mais ici ça va pouvoir prendre jusqu'à une taille et demie sur la partie au dessus en revanche ça prendra au mieux une demi taille donc il convient d'être tout de suite bien ajusté au niveau du périmètre crânien puisque comme ça bougera peu voilà si jamais on est trop petit ou trop grand vu que on est déjà très proche de la réalité quand on enfile pour la première fois veillez bien à ça ensuite l'avantage du de ce casque c'est qu'on va pouvoir faire du sur mesure et si jamais on a vraiment une douleur trop importante ou une douleur tout court au niveau des joues on va pouvoir jouer c'est à dire qu'on va pouvoir mettre des joues plus fines ou plus épaisse aussi pour ceux qui sont pas assez bien maintenu et donc faire un casque sur mesure très important aussi pour la sécurité les secouristes vont avoir la possibilité d'extraire les joues donc il ya un autocollant sur le casque de chaque côté qui leur permet de savoir que les joues sont on peut les enlever en fait on peut les extraire par le dessous il suffit juste de tirer là si bien que le secouriste va pouvoir ensuite enlever le casque de la tête du blessé sans déplacer sa colonne vertébrale donc éviter de tirer dessus et en fait l'intérêt d'enlever tout ça ça va être aussi de pouvoir laver tout l'intérieur du casque puisque tout est démontable même les parties sur le la jugulaire elle est clipsée ici donc on déclipse alors mon conseil pour laver ça c'est idéalement une fois par mois pour les peaux grasses sinon tous les deux trois mois pour les personnes qui n'ont pas spécialement de fond de teint ou de peau grasse et puis de laver ça en fait dans le bain quand vous avez terminé ou sinon dans un lavabo un peu de savon ou un peu de lessive idéalement la lessive c'est évidemment très bien vous laisser sécher une fois que vous avez terminé en fait de laver vous et vous écrasez bien les mousses pour essayer de dégager le maximum d'eau et puis ensuite vous voulez laisser sécher à proximité d'une source de chaleur modérée donc pas sur un chauffage directement parce que ça peut être un petit peu fort idéalement quelque chose voilà qui soit pas à plus de 40 degrés quoi pour pas déformer les mousses ensuite une fois par an on va vous préconiser de mettre avec la petite burette de silicone du silicone ce qui va différencier ce casque des autres casques c'est ce que je vous expliquais le poids mais aussi sa rigidité puisque en fait la majorité des casques aujourd'hui sont fabriqués en polycarbonate ce qui est une matière la plus économique en fait la meilleure matière c'est la fibre et c'est ce qu'on a ici alors ça peut être la fibre classique comme comme on assure chez show et ça peut être la fibre de carbone aussi les deux sont sont très bien le carbone coûte un petit peu plus la fibre c'est le meilleur rapport qui a été pris en tout cas en termes de poids on est très très proche du carbone mais avec une grosse différence de prix quand même et donc la particularité chez show et c'est qu'en fait on va avoir une fibre multicouche c'est à dire qu'on va avoir des couches qui se superposent de manière perpendiculaire qui permet d'avoir une coque assez fine et en même temps très résistante donc fine égale légère et résistante bah ça c'est ce qu'on veut de toute façon et la particularité aussi des casques chez show et c'est qu'en fait le calotin est toujours multi densité c'est à dire qu'en fait c'est une sorte un genre de polystyrène en fait qui se trouve à l'intérieur et qui est conçu pour absorber l'énergie en fait lorsqu'il ya un choc donc il va se déformer et il est à usage unique donc c'est à dire que s'il se déforme dans un sens il ne reviendra pas dans sa position initiale d'où le fait qu'on dit quand un casque tombe ou qu'on a un accident avec on doit le changer puisque il a absorbé une fois il ne sera pas capable d'absorber deux fois et la particularité donc c'est multicouches ça veut dire qu'en fait il va y avoir des couches dures à certains endroits en particulier à l'extérieur et puis beaucoup plus molles sur la partie intérieure et d'ailleurs il n'y a qu'à mettre son doigt sur le calotin d'un shoé pour comparer avec dès qu'on prend une autre marque on va se rendre compte là par exemple j'ai un calotin d'une marque je ne nommerai pas qui est pourtant relativement connu et là on peut appuyer de toutes ses forces en fait le calotin il se déforme à peine c'est du béton armé ce truc alors faut appuyer vraiment très très fort pour arriver à le déformer le problème c'est que quand on le sait le crâne bah le crâne lui il va pas réussir à appuyer aussi fort ou alors il va y avoir un traumatisme là-haut alors que là on va on va vraiment avoir une capacité à absorber l'énergie qui n'a rien à voir et ça c'est des choses que vous ne voyez pas puisque évidemment quand vous mettez un casque l'un côté de l'autre au premier abord tous les casques se ressemblent surtout qu'une fois qu'il ya une belle peinture dessus on se dit il est beau et ben en fait ça veut rien dire dernière chose chez show et les casques sont conçus avec trois ou quatre tailles de coq pardon c'est à dire qu'en fait si vous faites du s du m du l ou du xl vous allez avoir pour schématiser assez simplement quasiment une un casque pour chaque taille de tête alors que quand les fabricants de casques vous veulent faire des économies ils vont faire une ou deux coq et ensuite ils vont juste mettre à l'intérieur des mousses plus ou moins épaisse pour pouvoir s'adapter à votre tête mais le problème c'est qu'au niveau sécurité et maintien ça n'a plus rien à voir donc vous regardez bien à moins de trois coq moi je déconseille prévisez toujours la fibre un grand champ de vision un système anti buée de bonne ventilation et si vous voulez avoir toutes ces caractéristiques là nous ça sera chez avec show et puisque je pense qu'on est sur les meilleurs rapports qualité prix et sécurité voilà bientôt